Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, Permettez-moi de rappeler quelques chiffres. Plus 20%. Plus 20% c'est l'augmentation des tentatives de suicide chez les 14-24 ans en 3 ans selon l'INSEE. Plus 80% c'est l'augmentation du nombre de recours aux psychotropes pour la première fois chez les jeunes de 18-24 ans. 46% c'est l'augmentation du nombre des étudiants qui admettent avoir déjà sauté un repas, faute de moyens. Je pourrais aussi vous raconter tant d'expériences d'infirmiers en psychiatrie auprès de jeunes en souffrance. Je pourrais vous raconter tant de témoignages vécus pas plus tard qu'avant-hier à Cahors de jeunes qui m'ont exprimé leurs craintes pour leur avenir, tant sur le plan social, sociétal qu'environnemental. Je pourrais vous faire tant de remontées de retours de jeunes rencontrés au cours de cette année, dénonçant toutes les formes de discrimination, de sexe, de religion, d'orientation sexuelle, de couleur de peau, de ces jeunes qui ont peur du repli sur soi et des peurs de l'autre, qu'agitent certains irresponsables politiques, y compris dans cet hémicycle. Face à cela, aujourd'hui, la majorité régionale fait un choix, celui de continuer de miser sur les jeunesses, de les protéger, de les aider, à leur permettre de s'émanciper, de les accompagner, à leur donner de l'espoir, à les faire rêver. Le budget proposé est un budget pour les jeunes, courageux, ambitieux, un budget sérieux, maîtrisé et sincère. Je voudrais saluer le volontarisme de nos politiques jeunesse. Grâce au plan jeunesse et à la poursuite de notre politique, notamment portée par notre vice-président Kamel Chibli en matière d'éducation et d'orientation, nous permettons à celles et à ceux qui feront l'Occitanie de demain de se construire sereinement, de s'épanouir. C'est donc au total plus de 400 millions d'euros qui seront consacrés aux jeunesses d'Occitanie en 2024, pour investir dans les lycées, pour lutter contre l'éternisme sociaux et territoriaux, pour réduire les inégalités et maintenir le pouvoir d'achat des familles. Alors, quand je vois que les élus d'extrême droite, encore une fois vous allez me dire, demandent de supprimer plus d'1,2 million d'euros pour le budget jeunesse, voulant sacrifier les jeunesses d'Occitanie et veulent supprimer l'aide pour les mutuelles étudiantes, je n'ai qu'une pensée. Vous êtes des irresponsables. Irresponsables car vous êtes déconnectés de la réalité. Vous êtes irresponsables, mesdames et messieurs les élus du Rassemblement national, car, pour vous, tout est bon pour la polémique, la fracture de notre société. Tout est bon. Allez plutôt à leur rencontre. Allez sur le terrain. Écoutez la vraie vie des jeunes. Allez dire aux jeunes d'Occitanie que vous votez contre la gratuité des ordinateurs pour les lycéens. Allez dire aux jeunes que vous refusez qu'ils se soignent. Allez leur dire que vous voulez faire une génération sacrifiée. Allez-y, vous aurez honte. Et en matière de gestion de notre collectivité, nous venons d'écouter pendant plus de 10 minutes une belle séquence de M. Sanchez. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de personne. Balayez devant votre porte. La nôtre, elle est propre et nous sommes sereins. En rangeant mon bureau, je vous avoue, je suis tombé sur un article dans un journal national. Que voici. Et je le cite. A Boquer, la gestion délétère du maire R.N. Julien Sanchez. Je continue, je cite. Les manquements qui s'accumulent entre favoritisme, impayés et accusations de maltraitance. Voilà ce que vous êtes. Et vous voulez nous donner des leçons de bonne gestion ? Vous n'avez pas les bases. J'en conclue, monsieur. Allez-y, allez-y, allez-y. Avec nous, la majorité régionale, nous permettons, avec nos choix politiques budgétaires, la gratuité des transports chez les jeunes à l'usage. Nous permettons la distribution des ordinateurs gratuits. Nous permettons les transports scolaires. La formation des gestes au premier secours. Nous permettons, justement, de la redistribution alimentaire auprès des jeunes en difficulté. Nous permettons d'accompagner les jeunes sur l'orientation et de les faire rêver. Je pourrais aller plus loin, mais je n'ai pas le temps. Nous sommes dans la vraie vie. Ce que nous disons, nous le faisons. J'en conclue. Alors, oui, pour les jeunes d'Occitanie, les élus du groupe socialiste et citoyen d'Occitanie voteront pour les jeunes, ce budget mettant les jeunes comme priorité. Merci. Applaudissements ... ...